Jésus présente l'église sur la terre en liant directement la présence de l'église avec le combat contre les portes du séjour des morts. J'aimerais répondre à une question que plusieurs personnes se posent. Si Satan est puissant, où a-t-il eu cette puissance? Tout ce qui concerne la puissance vient de Dieu. Satan n'a pas eu une puissance d'un autre Satan. La puissance que Satan a, c'est le... En finir avec les femmes et les maris de nuit. Premièrement. J'aimerais vous proposer d'abord cinq grandes affirmations sur le combat spirituel. Cinq grandes affirmations sur le combat spirituel. Premièrement, vous devez savoir ceci. Premièrement. La première fois que Jésus a mentionné la venue de l'église, il a lié immédiatement au combat contre les portes du séjour des morts. Il mentionne l'église directement avec le combat spirituel. Matthieu 16, verset 18. La première fois que Christ parle de son église, il présente l'église comme étant un bâtiment. Un édifice dont il allait être l'architecte et le consulteur. Et lorsqu'il parle de cette église, qu'il l'a laissé la première fois que Jésus mentionne le mot ecclésia ou bien église. Matthieu 16, verset 18. La deuxième fois, c'était dans Matthieu 18. Là, maintenant, il parle de l'église non pas comme étant une communauté universelle, mais comme étant une assemblée locale. Alors, ici, la première fois qu'il prophétie sur la venue de l'église, Jésus ne parle pas d'une église adoratrice, d'une église intercesseuse, d'une église qui loue, qui chante, qui adore. Jésus présente l'église sous la terre en liant directement la présence de l'église avec le combat contre les portes du séjour des morts. Alléluia. Donc, tu ne peux pas parler de l'église ou étant de l'église sans avoir la conscience du combat avec le monde spirituel. Diamène très fort. Diattovasin, je suis un soldat. Diattovasin, je suis un commando. Diattovasin, je suis de l'armée de Dieu. Et je crois qu'il est temps à l'église pour que les brébis deviennent des soldats. C'est bon d'être une brébis, mais c'est bon d'être une brébis pendant un temps. Parce qu'il y a des saisons de la vie où tu ne dois plus être bébé. Les bébés ne vont pas à la guerre. Quelqu'un peut dire, amen. La dimension du combat en Europe, en France et dans notre génération, exige que tu sois formé rapidement et que tu sois un combattant, que tu sois un guerrier. Mais ce que j'aime, nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Car il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. En d'autres termes, Jésus a combattu ton adversaire, il a vaincu. Et il t'a dit, va, Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Et, tu n'as pas dit, rien ne pourra vous nuire. Deuxième vérité, deuxième vérité, le combat spirituel est celui de la guerre des puissances, celle de Dieu et de Satan. Dieu a la puissance et le diable aussi. Dis avec moi, Dieu est puissant. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abron fut âgé de 99 ans, l'éternel apparu à Abron et lui dit, je suis El Shaddai. Version Chouraki, marche devant ma face et sois intègre. Intègre, en hébreu, c'est mature. Tu dois devenir mature, Abram, peu importe ton âge. Et tu dois reconnaître que je suis le tout-puissant. Apocalypse 1, verset 8. C'est le même qui est apparu à Abram, qui est apparu à Jean. La même révélation. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Dis avec moi, mon Dieu, Dieu a la toute-puissance. Dis avec moi, mon Dieu est le tout-puissant. Dis avec moi, mon Dieu est le tout-puissant. Amen. En d'autres termes, Dieu n'est pas que le tout-puissant, mais Dieu a la toute-puissance et Dieu est puissant. Deuxièmement, une vérité que beaucoup de chrétiens doivent savoir, c'est que Satan possède aussi une puissance. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas trop entendre ça, parce qu'ils se disent, il a été dépouillé, il a été vaincu, sa tête a été écrasée, Satan n'a pas de pouvoir, Satan n'a pas de puissance, je suis un enfant de Dieu, je suis ceci ou cela. La Bible ne nie pas cela. Oh non, c'était avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. D'ailleurs, Jésus est déjà mort et ressuscité. J'aimerais te dire que les versets que je vais te lire ne se trouvent pas avant la mort de Christ. Mais après sa mort et sa résurrection. Deuxièmement, verset 8, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes, de prodiges et des miracles mensongers. On parle ici de l'antichrist. Lorsqu'il apparaîtra, il apparaîtra, il va faire beaucoup de signes, de prodiges et des miracles, mais il recevra le pouvoir. Apocalypse 13, du dragon, il recevra le pouvoir qu'on appelle la puissance de Satan. Tiens, ton voisin, voisin. Satan a une puissance. Hein? Satan a quoi? Tiens, ton voisin, qu'il entende bien. Ah ah. Jésus apparaît à Paul et dit à Paul. Paul ici raconte l'histoire devant Agrippa. Ce qui s'est passé dans l'acte chapitre 9. Et l'apôtre Paul dit ceci. Il raconte ce que Christ lui a dit lors de l'apparition. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, de Satan à Dieu. Une autre version dit, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sangs. Ça doit être clair en toi. Dieu est puissant. Satan a aussi la puissance. Jésus reconnaît l'apôtre Paul. Dans ses premiers épîtres, il a écrit, ses premiers épîtres sont un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens. Les deux premiers qu'il a eu écrits de tous les épîtres du Nouveau Testament. Il dit premièrement, Quand l'Antichrist viendra, il viendra avec la puissance de Satan. Paul n'a pas nié cela. Lorsqu'il raconte devant l'autorité politique, il dit encore, Quand Dieu m'a appelé, lui-même Jésus m'a dit clairement, quand il m'est apparu, il m'a appelé pour sortir les gens de la puissance de Satan. Ce n'est pas le glorifier, ce n'est pas le célébrer. C'est Dieu ce qu'a dit la Bible. Dis à ton voisin, voisin, Satan ne blague pas dans le combat spirituel. Ton ennemi est plus âgé que toi, plus expérimenté que toi, et Satan est puissant. Mais ce que j'aime, j'aimerais répondre à une question que plusieurs personnes se posent. Si Satan est puissant, où a-t-il eu cette puissance? Avec laquelle il crée des accidents, des guerres, des génocides, des meurtres, et tout ce qu'on connaît comme dépravations de meurs aujourd'hui. Où vient la puissance que Satan a? J'aimerais dire à quelqu'un, dans le psaume, il est écrit, Dieu a parlé une fois, et j'ai entendu deux fois ceci, la puissance vient de Dieu. Là, c'est en anglais, en français, on dit la force vient de Dieu. En fait, tout ce qui concerne la puissance vient de Dieu. Satan n'a pas une puissance d'un autre Satan. La puissance que Satan a, c'est l'onction que Dieu lui a donnée, mais qu'il a juste corrompue. La puissance que les magiciens ont, c'est l'onction de Dieu. La puissance que les occultistes ont, c'est l'onction de Dieu. Mais c'est juste la puissance de Dieu orienté pour le mal. En d'autres dames, Satan n'a rien. Mais tout ce qu'il a, c'est ce qu'il aille de Dieu et qu'il l'utilise pour le mal. Et en attendant le jour, il sera vaincu pleinement. Vous allez voir le verset. Il utilise encore cette puissance aujourd'hui. Regarde ce qu'il a fait de ton père, de ta mère, de ton ex, de tes fils, de tes filles. Il doit être puissant pour le faire. Troisième affirmation. Ne vous y trompez pas. La mort et la résurrection de Jésus n'ont pas dépouillé Satan de sa puissance. Mais ont revêtu l'église du pouvoir de le vaincre sur le champ du combat spirituel. Comment? Jésus est mort. Il est ressuscité. Satan n'a plus de pouvoir. C'est faux. Jésus n'a pas dépouillé Satan de sa puissance à la croix. Mais il nous a revêtu du pouvoir. Lisez Ephésiens 1. Il a donné à l'église le pouvoir sur toute chose.